En Galate 5, Paul, bien après Jésus, parle et explique que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Et il explique que l'amour découle de l'esprit, celui qui marche par l'esprit n'est plus sous la loi. Donc les lois chrétiennes, Dieu les met dans notre cœur, il nous dirige par son esprit. On ne peut pas imposer aux non-chrétiens des lois chrétiennes. Les lois chrétiennes fonctionnent en chrétien. Galate 5 commence par frère Adolphos en grec, c'est-à-dire frères et sœurs. Donc, Paul s'adresse à tous les frères et sœurs, c'est-à-dire à tous les chrétiens. Entre vous, aimez-vous les uns les autres, soyez conduits par l'esprit et vous n'êtes plus sous la loi. C'est Romain, Romain 8, dit la même chose. C'est juste pour dire qu'on ne peut pas attendre d'un non-chrétien qu'il suive une loi chrétienne, déjà qu'il marche par l'esprit. Alors, dans l'histoire et de nos jours, il y a eu plusieurs chrétiens, y compris juifs, qui ont suivi des lois pour être bénis de Dieu. Sans amour, c'est la parabole de Jésus en Luc 18. Le pharisien est le publicain qui monte au temple. Le pharisien suit toutes les lois juives. Le pharisien suit toutes les lois chrétiennes, on pourrait dire. Sauf qu'il ne fait aucun cas des autres. Ça veut dire qu'il n'aime pas, il ne fait pas attention aux autres. Donc, tout ce qu'il fait est profondément contraire à Dieu. Alors, je vous ai mis des shorts sur le remariage, le divorce de l'Ossia Testament. Alors, on voit que plusieurs lois sont créées pour la protection des femmes. En tout cas, une en exode 21 à 10-11. Si son mari la nourrit mal, l'habille mal et ne lui fait plus l'amour. Même si certaines traductions parlent de logement, s'il l'abandonne, même si elle vit toujours sous son toit, elle peut le quitter librement et sans rembourser sa dos. Alors, il y a de passablement de textes. Il y a deux jours. Sans devoir rien payer, sans donner d'argent. Partir librement, sans donner d'argent. Et il y a deux jours. Alors, librement, ça veut dire libre de se remarier et puis sans rembourser sa dos. Ce qui est confirmé par Deutéronome 24. Alors là, c'est si le mari ne supporte plus sa femme pour une raison ou une autre, si elle n'a pas trouvé grâce à ses yeux. Alors, tout dépôt de la traduction, c'est si elle n'a plus sa faveur, il peut la renvoyer et puis elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est pour ne pas laisser non plus une femme dans une situation où son mari est faîchée contre elle. Il n'en veut plus, il n'en veut plus. Il y a une porte de sortie. Par contre, en Esdras, Esdras 10, donc Dieu avait demandé aux Juifs de se marier entre eux, mais c'était des Juifs conduits par l'Esprit. Alors, on peut, je te pardonne, tu me pardonnes, je t'aime, etc. La personne chrétienne aux Juifs pauvres, elle n'ira pas voler un chrétien ou un juif riche et lui dira, mes enfants ont faim. Et le juif ou le chrétien conduit par l'Esprit, elle n'a pas besoin de le voler pour qu'il nourrisse ses enfants. Parce que son but, ce n'est pas d'acquérir toujours plus de richesse, plus de pouvoir, etc. De montrer aux autres que. Alors, lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on est d'abord restauré. On n'a plus besoin de prouver à je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et on a confiance en Dieu. Dieu, pour le lendemain, Dieu s'occupe du lendemain. Alors, Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, Paul le répète, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Alors, étranger, ça ne dépend pas de la couleur de peau. C'est un non-chrétien ou un non-juif. Pourquoi ? Parce que le non-chrétien, donc ça c'est Paul qui parle, le non-chrétien, il a des motivations non-chrétiennes. Il a des buts non-chrétiens. Le chrétien, son but, c'est d'écouter Dieu, de connaître Dieu, de suivre sa volonté. Donc, à un moment donné, si au départ, les deux sont non-chrétiens, il y en a un qui devient chrétien, on a encore un tiens 7, Paul dit si ton mari ou ta femme est un païen, donc un non-chrétien, mais un non-juif, s'il consent habiter avec toi, ne le répudie pas. Donc, il s'adresse aux hommes et aux femmes. Que sais-tu s'il va se convertir ? Alors, en Esdras 10, il répudie toutes les femmes. C'est une loi, mais ces femmes, c'est pour être bénies de Dieu. Le but, ce n'est pas d'aimer les femmes et les enfants, alors, le verset 15, en Esdras 10, démontre qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord. Certainement, ceux qui marchaient par l'esprit ne voulaient pas livrer ces femmes et ces enfants à la rue, ou à cette époque, je ne pense pas qu'elles pouvaient subvenir à leurs besoins. Alors, ça se peut aussi qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils aimaient leurs femmes sans penser à Dieu, etc. Donc, ils agissent en pensant que Dieu est très en colère contre eux et que pour que Dieu soit apaisé, il faut répudier les femmes. Et enfin, alors, le verset 15, qui dit que tous ne sont pas d'accord, de certaines traductions, on dit, c'est ceux-là qui ont été choisis pour organiser le tout. Mais je pose, le chrétien, il retourne à Dieu, il cherche la volonté de Dieu, ce n'est pas d'observer les lois, parce qu'on peut observer une loi sans connaître Dieu, sans chercher sa volonté. Tiens, j'applique cette loi, cette loi, cette loi. Mais dans un autre pays, les lois peuvent être différentes ou dix ans après ou dix ans avant. Dans le même pays, et même en chrétien, même en juif, avant Moïse, qu'est-ce qu'il y avait comme loi ? Alors, le chrétien va à Dieu, il est restauré, il est béni, parce qu'il va à Dieu, pas parce qu'il suit les lois de Dieu. Ça, c'est du légalisme, je suis telle loi, telle loi, telle loi. Alors, aimer vient en premier, mais encore avant, aimer son prochain, il y a aimer Dieu, être aimé de Dieu, c'est le départ, nous disent les lettres de Jean. Dieu nous a aimés, le premier, parce qu'il nous a restaurés, parce qu'il nous a aimés, nous l'avons aimés, parce que nous aimons Dieu, nous cherchons à rester en communion avec lui, sa direction, ça ne veut pas dire qu'on devient des esclaves, chrétiens, ça veut dire que Dieu nous donne une grande liberté, sa joie et tout, mais il nous conduit, il nous transforme à son image. ça veut dire qu'on a toujours plus d'amour pour chacun, toujours plus de paix, toujours plus de repos intérieur, toujours plus de joie, toujours plus de bonté, de bienveillance, etc. Donc, on ne va pas laisser tomber sa femme et ses enfants, bien que si Dieu nous conduit à le faire. Alors, Paul dit au même chapitre en Corinthiens 7, « Que chacun fasse selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, et avec l'appel, si Dieu nous demande quelque chose, il nous donne les forces, et même la joie de le faire. » Alors, Paul dit « Que sais-tu si ta femme ne deviendra pas chrétienne, ou ton mari ne deviendra pas chrétien ? » « S'il consent habité avec toi, qu'il n'est pas chrétien, ne le répudie pas. » Alors ça, c'est encore un thème, c'est après Jésus. Mais avant Jésus, les personnes marchaient aussi par l'esprit, ou en suivant des lois. Ça se retrouve, de tous les haussiers testaments, il y a ceux qui vont à Dieu, qui sont conduits par Dieu, qui aiment Dieu, et puis il y a ceux qui suivent des lois. Alors, le non-chrétien, il peut suivre toutes les lois chrétiennes qu'il veut, ça ne fait pas de lui en chrétien. même s'il suit les rituels chrétiens, les traditions chrétiennes, les rites chrétiens, ça ne fait pas de lui en chrétien. Alors, à certaines époques, dans certains pays, c'est tout mélangé. il y a ceux qui se disent chrétiens, sans connaître Dieu, il y a les chrétiens, qui ont des conjoints non-chrétiens, et forcément, ils ont des buts tellement différents. Et, dans certains pays, à la même époque, les chrétiens sont rassemblés, ou dispersés. Puis ils sont, il y a un chrétien là, il y a un chrétien là, c'est le petit reste, c'est les survivants, c'est ceux qui sont restés. Alors, une loi change dans le monde, vous avez des lois, en 2024, qui n'existaient pas, en 2014. Mais Dieu, en 2014, ou en 2024, il pose, c'est la même chose. Et s'il y a d'autres lois, en 2034, où il n'y a plus du tout, les lois de 2024. Parce que, les lois, on fait des retours en arrière, on va en avant, en arrière, en avant. Enfin, les lois des non-chrétiens. Puis alors, après, il y a, certains, ils instaurent, des lois chrétiennes, à faire suivre, même aux non-chrétiens. Alors, c'est pour ça que Paul dit, en aimant chacun, on ne va pas voler celui qu'on aime. On ne convoite pas ce qu'il a. On se réjouit. T'as une grande maison, je me réjouis. T'as une grosse voiture, je me réjouis pour toi. T'as trouvé une femme extraordinaire, je me réjouis pour toi. T'as un mari qui a un bon travail, etc. Ou qui est formidable, etc. Je me réjouis pour toi. C'est le contraire de convoiter. Donc, quand on aime profondément quelqu'un, on ne le vole pas, on ne lui ment pas. On n'est pas son ami pour qu'il nous protège ou pour être dans son camp contre d'autres, ou pour avoir un groupe, une appartenance. Pour pouvoir dire, j'ai de nombreux amis. On l'aime même si tu ne m'aimes pas. C'est ce que Paul dit. D'ussais-je être moins aimé de vous. Je vous annonce ce qui est juste. Même si on vous annonce ce qui est juste, vous m'aimez moins. Je ne sais plus de quelle lettre sais-je réfléchir, mais je n'ai pas la référence comme ça. C'est juste pour dire que aller à Dieu, faire confiance à Dieu, ou aller à une loi, placer sa confiance dans une loi. Que la loi soit biblique, chrétienne, qu'elle ait été pensée pendant 50 ans, élaborée par nos amis, c'est de choses très, très, très différentes. Et chaque situation est unique, chaque personne, chaque famille, chaque... La personne qui a trois enfants, de trois femmes différentes, ou de trois pères différents. En habitant avec un certain père, ou une certaine mère, on rend l'enfant de ce couple-là heureux, et les deux autres. Il y en a peut-être un qui est né hors mariage. L'aimer, aimer, c'est aimer celui-là autant que les autres. C'est en prendre soin autant que les autres. Alors, dans une société qui est pleine de lois, s'il y a un enfant hors mariage, on va l'abandonner, le faire naître sur X, etc. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas être chrétien. Alors, je n'ai pas la solution pour chacun, mais en marchant par l'esprit, Dieu nous conduit de chaque situation. La première chose, il nous enlève de vouloir faire les choses pour plaire aux autres, pour être conforme aux autres, pour être normale. Si on aime tel enfant qui est né hors mariage, je parle aujourd'hui pour plusieurs pays du monde, même si j'habite un pays où tout le monde s'en fiche totalement. Alors, dans mon pays, c'était comme ça il y a cent ans, je ne sais pas dans vingt ans comment ce sera. Alors, le chrétien n'a pas les lois du pays, il a les lois de Dieu dans son cœur, mais pas pour les imposer au nom chrétien. Ça ne sert absolument à rien. Le but, c'est le salut du plus grand nombre. Et le salut, c'est d'aller à Dieu, c'est de trouver Jésus de se savoir pardonner en totalité pour pouvoir aller à Dieu blanchi, blanc, plus blanc que neige. de s'ils de s'ils